Dans cette vidéo, on va apprendre à installer Linux sur un PC. J'ai choisi de faire la démonstration avec la distribution Linux Mint, qui est classée seconde sur le site distrowatch.com, juste avant la distribution Ubuntu, sur laquelle elle est basée. Allez, c'est parti ! On va se rendre sur le site de l'éditeur. Donc c'est linuxmint.com et je vais cliquer sur l'onglet Download pour me rendre sur les téléchargements. Alors la distribution est proposée avec trois environnements de bureaux différents. Cinnamon, la plus esthétique mais c'est aussi la plus gourmande. Mate, pour les habitués de l'environnement Mate. Et XFCE, pour les PC relativement anciens, c'est l'interface la plus légère. Donc moi, je vais télécharger Cinnamon en version 64 bits. Je vais aller chercher un serveur en France. Alors celui-là, il est bien. Et je vais enregistrer le fichier d'installation. Donc c'est un point ISO. Donc j'en ai pour un petit moment. Je vais attendre que le fichier se télécharge et on se retrouve juste après. Le téléchargement vient de se terminer. On va maintenant vérifier l'intégrité du fichier. Donc toujours dans l'onglet Download, sur la ligne Authenticity, on va cliquer sur le lien Verify your ISO. Je clique sur l'icône de la version de mon Linux. Et là, c'est la version 19. Allez, je clique sur le fichier SHA256SUM.TXT. Et je vais aller calculer la somme SHA256 de mon fichier. Donc pour cela, je vais ouvrir un terminal dans le dossier de téléchargement. Voilà. Et je vais taper SHA256SUM, le nom du fichier. Et je vais venir comparer le résultat de la somme de contrôle, qui est ici, à ce que je devrais trouver dans le fichier. Donc là, c'est C92A9. Et là, j'ai bien un C92A9, qui se termine par 23F, pour le fichier Linux Mint, Cinnamon 64 bits V2. Donc les sommes de contrôle concordent. Ça veut dire que mon fichier n'a pas été corrompu pendant le téléchargement. On pourrait aussi vérifier l'authenticité du fichier SHA256. Il suffit d'appliquer la procédure qui est dessous. Ça va très vite. Bon, je ne vais pas le faire ici. Nous allons maintenant passer à la prochaine étape, qui est la création d'une clé USB bootable à partir du fichier ISO que nous venons de télécharger. Donc pour cela, j'insère une clé USB dans mon port USB. Voilà. Plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser un logiciel qui est intégré dans la plupart des distributions Linux, qui est dans Accessoires. Et c'est le créateur de clé USB. Donc il est très simple d'utilisation. Je vais chercher mon image. Voilà, mon ISO. Et là, je sélectionne ma clé USB. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Écrire. Et il va créer ma clé USB bootable. Si vous êtes sous Windows ou même sous Linux, on peut procéder autrement. Donc on peut installer le programme EdgeShare, qui est aussi simple d'utilisation. Alors moi, je l'ai installé sur mon PC. Voilà, je lance. Voilà, et c'est la même procédure. Donc on sélectionne le fichier. Voilà. La clé USB a été sélectionnée. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Flash. Voilà, la procédure est terminée. On va maintenant passer à la prochaine étape, qui est de démarrer la machine à réinstaller à partir de la clé USB que je viens de créer. Je viens d'insérer la clé USB dans un des ports USB de la machine à installer. Je viens d'allumer la machine. Et j'ai fait en sorte que la machine démarre sur la clé USB. Pour cela, il faut soit modifier la séquence de démarrage dans le BIOS, soit, lors du démarrage, choisir le boot menu. On l'affiche souvent avec une des touches de F1 à F12. Donc sur mon PC, c'est F10. Ça peut être également la touche échappe. Donc je vais laisser le PC démarrer. Et là, il va charger un système d'exploitation en Live CD. C'est un système d'exploitation qui va s'exécuter uniquement en RAM. Si un système est déjà présent sur le PC, donc par exemple Windows ou un autre Linux, ça ne va absolument pas toucher au disque dur. Donc l'inconvénient d'un Live CD, c'est qu'il est beaucoup pu lent puisqu'il s'exécute uniquement dans la RAM et non pas à partir du disque dur. Le système d'exploitation s'est entièrement chargé. À ce stade, vous pouvez en profiter pour le tester et voir s'il est compatible avec votre machine. Alors pour l'instant, on a accès uniquement à l'interface en langue anglaise. Alors nous, on va l'installer. Pour cela, je clique sur l'icône installe. Je vais commencer par sélectionner la langue d'installation. Je valide. On arrive à la disposition du clavier. Donc là, je ne change rien. Je vais bien installer les logiciels tiers. Et j'arrive à la partie la plus délicate. Ça va être la partie partitionnement du disque dur. Alors on me propose d'effacer le disque et d'installer automatiquement Linux Mint. Donc c'est la méthode la plus simple. On nous propose de chiffrer entièrement le disque dur. Donc je ne vais pas le faire. Je vais sélectionner autre chose. Je vais commencer par créer une nouvelle table de partition qui va m'effacer toutes les partitions existantes, bien qu'il n'y en ait pas sur ce disque. Donc je choisis Continuer. Je vais maintenant créer ma première partition sur le disque dur. Ça va être la partition de Swap. Donc le Swap, c'est l'équivalent de la mémoire virtuelle sous Windows. C'est-à-dire que lorsque le PC n'a plus assez de mémoire vive, il va utiliser le Swap sur le disque dur pour écrire ses données en mémoire. C'est aussi utilisé pour la mise en veille prolongée du PC où on va copier l'intégralité de la mémoire vive dans le Swap de façon à ce que la mémoire soit sauvegardée sur le disque dur. Donc la règle, c'est que jusqu'à 4Go de RAM, on crée un Swap égal à la quantité de mémoire. Au-delà, ce n'est plus la peine. Par exemple, si on a 2Go, on crée un Swap de 2Go. Si on a 4Go, on crée un Swap de 4Go. Et au-delà de 4Go, on reste sur un Swap de 4Go. Allez, je choisis l'espace libre. Je clique sur le plus. Je vais utiliser comme espace d'échange Swap. Swap. Je vais mettre 4Mégaoctets. C'est une partition primaire. Je vais la créer au début de l'espace et je valide. Ensuite, je vais avoir besoin d'une partition pour le système. Je clique sur l'espace libre. Ensuite, sur plus. Je vais faire une partition primaire. Système de fichier Xt4. Et je vais choisir en point de montage le slash tout en haut. Le slash, c'est la racine du disque dur. C'est l'équivalent de C2. Sous Windows. Concernant la taille, Linux Mint fraîchement installé prend entre 15 et 20 Go. Donc moi, je vais prendre un petit peu de marge. Je vais créer une partition de 40 Go. Voilà. Le reste, on va le consacrer aux données des utilisateurs. Donc là, j'ai choisi de séparer les données des utilisateurs du système d'exploitation. Comme ça, en cas de réinstallation, on ne perdra pas les données. Donc pour cela, je clique sur le plus. Je vais faire une partition primaire. Toujours en Xt4. La taille, je prends toute la taille. Et je vais mettre en point de montage le slash home. Voilà, slash home. C'est le point d'entrée pour les données des utilisateurs. Dans le cas d'une installation où on récupère les données des utilisateurs, on va penser à ne pas formater. Il faut bien penser à décocher slash home. En ce qui concerne le programme de démarrage, on va l'installer à la racine du disque dur. Dans notre cas, c'est sur slash dev slash sda. Le programme de démarrage, c'est le fameux GRUB. C'est le menu de démarrage qui permet au démarrage de l'ordinateur de choisir un des systèmes d'exploitation si la machine comporte plusieurs systèmes. Ou de faire l'équivalent du mode sans échec. C'est à dire de démarrer Linux en mode dégradé lorsqu'il y a un bug. Ça permet aussi de rétrograder le kernel au cas où on est une incompatibilité. Sur cette illustration, je vous présente deux autres possibilités parmi tant d'autres concernant l'installation de Linux. Nous, on a fait le premier cas ici. Pour la taille des partitions, j'ai pris l'exemple d'un disque dur SSD de 500 gigas. Nous, on a fait l'installation avec un seul OS. On aurait pu envisager l'installation d'un multiboot avec deux OS, avec Windows et avec Linux. Donc l'installeur de Linux le gère ça très très bien. Donc là, on a un cas de figure avec les données des utilisateurs Windows et Linux séparés. C'est à dire que l'utilisateur de Windows, il a ses données dans la partition de Windows. Et l'utilisateur de Linux, il a ses propres données dans la partition de Linux. Donc là, je n'ai pas fait de partition home. On fait juste un swap et une partition root. On peut améliorer la chose en créant une partition supplémentaire. Qu'on soit sous Windows ou sous Linux, on irait stocker toutes nos données dans cette partition. Formatées en NTFS, puisque Windows comme Linux peuvent lire et écrire dans ce format. Alors attention, on a une limitation en ce qui concerne les partitions principales. On peut en créer maximum 4 par disque. Donc le plus simple, c'est de créer les partitions Windows en principales et les partitions Linux en partitions étendues. On va cliquer sur Installer. Donc un petit message de confirmation, parce que pour l'instant, rien n'a encore été modifié. Si on clique sur Annuler, on va récupérer le disque dur tel qu'il était avant l'installation. Donc là, je vais confirmer. On valide le fuseau horaire. Michel Dupont. Portable. Mon nom d'utilisateur. Le mot de passe. Je continue. Ah bah là, il n'y a plus qu'à attendre que l'installation se déroule. Voilà, l'installation est enfin terminée. Alors ce petit message m'indique que je peux continuer à tester la distribution en live ou redémarrer le PC pour profiter de mon système fraîchement installé. Alors moi, je vais juste l'éteindre. Donc pour cela, je clique sur Continuer. Et je vais aller dans le menu et je vais faire Shutdown. Voilà. On me demande de retirer la clé. Je retire la clé. J'appuie sur Entrée. Voilà, mon PC est éteint. Donc cette formation est terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Alors pour les curieux qui voudraient savoir comment j'ai récupéré le signal vidéo du PC pendant l'installation, j'ai utilisé un petit appareil qui coûte une quarantaine d'euros sur les sites chinois. Donc c'est un LKV373. Et si vous voulez des informations complémentaires, vous allez sur ce site-là, sur Danman. Voilà, c'est un monsieur qui a travaillé sur le système. Il a fait une petite vidéo qui explique comment procéder. Voilà, donc le système est ici et sur son PC, il récupère l'affichage du portable qui est à côté. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé VLC et j'ai récupéré dans VLC, le signal vidéo du PC qui était en train d'être installé.